Tourne-le un petit peu, tourne un peu. Opération délicate ce matin. L'olivier du parc Josafa entame sa transhumance hivernale. Une étape indispensable à sa survie. Chaque année, on remonte l'olivier du parc quand l'hiver arrive pour éviter le gel, parce que si on le laisse là, il va mourir. Et alors on le déplace en première étape, on le met au cerf, pas froide, mais température plus ou moins proche de l'extérieur. Et puis on l'amène ici, deuxième étape, et là c'est vraiment pour passer l'hiver. C'est que les grands froids sont à nos portes. Mission principale des sept ouvriers et jardiniers du parc Josafa, préparer la nature à passer l'hiver. Les planques les plus fragiles, comme le hêtre ou le lierre, sont recouvertes d'une bâche. C'est pour les protéger contre l'hiver et que ça puisse rester à l'abri. Et donc elle va rester jusqu'à quand cette bâche ? Jusqu'à la fin de l'hiver, donc peut-être janvier, février, on va dire, février, on renlève tout pour que ce soit fini. Et donc d'ici là, vous ne touchez plus à rien ici ? Non, voilà, on laisse comme ça pour tout l'hiver. Étape importante encore, juste avant le gel, effectuer les dernières plantations. Et puis aussi éclaircir le gazon, ramasser les feuilles. Ce qui menace le plus, c'est les jeunes plantes. Ça c'est vraiment, si on a un hiver vraiment très rude, ils risquent de mourir. Alors ce qu'on fait, on les paille, on met les feuilles aussi pour pailler et on les protège. Le gros du travail pour l'instant, ce seront les plantations, arbustives et un petit peu de vivaces. Il y a alors beaucoup d'arbres aussi, beaucoup d'élagage et un petit peu de taille. D'ici quelques jours, le parc sera prêt. L'hiver peut arriver. L'hiver peut arriver.